Chère famille des partenaires, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait. En 90 jours seulement, nous avons pu avoir 16 000 nouveaux partenaires, des frères et des sœurs du monde entier, qui ont rejoint la famille des partenaires de MCI. C'est plus de 80% de l'objectif de la campagne qui est là, et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce grand miracle. Alors, un énorme merci de la part du comité de direction de MCI et de toute l'équipe. On vous dit un grand, grand, grand merci. Grâce à votre précieux soutien mensuel, on va pouvoir continuer l'œuvre et les projets magnifiques tels que ma Bible vont pouvoir bientôt sortir. Et tout comme Dieu a dit au prophète Élie dans 1 Roi 19, Nous croyons que Dieu s'est gardé un reste et nous croyons que le Saint-Esprit va continuer de susciter de nouveaux partenaires pour la grande famille de MCI. C'est pourquoi ce voyage de foi que nous avons fait tous ensemble jusqu'aux 20 000 partenaires mensuels doit continuer. Et donc la campagne restera ouverte jusqu'à ce que 100% de l'objectif soit atteint. Donc, même si on va en parler beaucoup moins dans nos émissions, tous ceux qui le souhaiteront pourront rejoindre la famille en allant toujours sur emcitv.com slash 20 000. Donc, je vous encourage, nous vous encourageons à pouvoir prier que Dieu suscite de nouveaux partenaires afin d'atteindre l'objectif et également encourager des frères et des sœurs autour de vous que vous connaissez et qui pourraient avoir à cœur de rejoindre la vision à rejoindre la famille des partenaires de MCI. Aussi, notez bien cette date dans vos agendas très importante, le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris. Nous allons avoir un live spécial avec tous les partenaires de MCI. Ça va être un super temps ensemble avec toute l'équipe de MCI où nous allons pouvoir vous partager des nouvelles, des updates des différents projets. prier avec vous aussi. Donc, ça va être un temps extraordinaire, nous le croyons. Vous allez recevoir un courriel quelques jours avant l'événement si vous êtes partenaire de MCI. On se retrouve donc le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris pour vous, la famille des partenaires et encore de la part de toute l'équipe. Un énorme merci pour votre soutien mensuel. Que le Seigneur vous bénisse! Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes bien remis de l'émission d'hier, que vous êtes venus peut-être appuyés sur certains points. Et aujourd'hui, donc, on continue dans cette lignée sur les relations. On va voir comment gérer efficacement les conflits dans nos relations diverses et variées, amicales, conjugales, familiales, toutes sortes de conflits qu'on peut traverser. Et aujourd'hui, je suis avec Nadine et notre invitée de la semaine, le pasteur Frédéric Oyomba. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Nadine, ravi de vous rencontrer à nouveau encore. Parce qu'on se connaît. On se connaît et à nouveau être là sur le plateau, c'est superbe. C'est génial. On a eu une superbe émission hier, vraiment. Moi, j'ai été très édifiée. On a parlé des non-dits. On a parlé de ces choses qui nuisent à nos relations. Tu nous as présenté trois facteurs différents qui dégradent nos relations. C'était vraiment une belle émission. Si vous ne l'avez pas écoutée, bien sûr, je vous la recommande. Et aujourd'hui, on est toujours sur les relations. Toujours sur le thème. Mais on va vraiment parler spécifiquement des conflits. Et toi, tu vas nous dire comment être une personne qui n'est pas conflictuelle, tout à l'heure, dans la rubrique Conseil du coach. Surtout pas être conflictuelle. Comment éviter d'en créer, éviter d'en causer. Ça va être une belle émission par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, on va commencer tout de suite avec notre Pensée du jour. Alors, comme Evelyne l'a dit, les conflits peuvent arriver, que ce soit en famille, au niveau professionnel, au niveau de couple, au niveau de la fratrie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il y a une attitude que nous devons avoir pour éviter les conflits, en tout cas pour les gérer. Parce qu'ils sont inévitables, mais il y a une façon de les gérer. Il y a une façon de faire que ça n'escalade pas, mais qu'on peut arrêter le dégât avant qu'ils ne se produisent. Je disais, avant le début d'émission, à mes chers amis, d'une série que j'ai suivie. Je ne regarde pas souvent les séries, mais celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Et en fait, dans cette série, dans la scène principale, la scène qui va commencer tout l'épisode, c'est une dame qui va se retrouver dans une zone où il y a des mines antipersonnelles. Et alors qu'elle a le pied sur une mine antipersonnelle, on sait que si elle enlève son pied, la mine va exposer, elle va perdre la vie, elle va perdre sa jambe. Et il y a un soldat qui va venir, et son travail à lui, c'est de désactiver cette mine-là. Il arrive dans un problème, et son mandat, c'est d'arriver pour décanter la situation, pour désamorcer la situation, merci Yveline, pour que la situation ne s'empire pas, mais qu'au contraire, qu'il y ait une sortie favorable pour cette dame-là. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a un peu cette attitude. Lorsqu'on arrive dans une situation, des fois, que nous n'avons pas créée, ce n'était pas lui qui avait causé le problème, mais alors qu'il voit qu'il y a un problème potentiel, quelle est l'attitude que je dois avoir devant cette situation ? Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des agents de paix. Et je veux nous inviter à avoir cette pensée d'être des agents de paix. Cette pensée, lorsqu'on arrive quelque part, on arrive dans une situation, peut-être c'est au travail, peut-être c'est dans la famille, peut-être c'est dans l'église, quelque chose peut commencer, et on sent que c'est en train de tendre vers quelque chose de ne pas bon, on sent que c'est en train de s'envénimer. Quelle est la phrase que je vais me donner par la suite ? Quelle est l'attitude que je vais amener, qui va faire que l'histoire peut se calmer, ou l'histoire peut exploser ? Et je veux nous inviter en tant qu'enfant de Dieu, de se rappeler qu'on porte la paix. Le Saint-Esprit habite en nous. Et Jésus-Christ, lorsqu'il arrivait, vous vous rappelez cette scène où il est allé à la croix, il revient maintenant vers ses disciples, ils rentrent dans la maison alors qu'ils sont là, ils sont anxieux, ils sont troublés, ils ne comprennent pas. On a marché avec Jésus pendant trois ans et demi, et voilà, il n'est plus qu'est-ce qui se passe. Jésus va arriver, il va dire que la paix soit avec vous. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cette attitude d'amener la paix. Des fois, il va y avoir des situations qui peuvent nous fâcher. Des fois, même dans des situations où nous avons raison. Des fois, même dans des situations où nous sommes avec des non-croyants, que ce soit au niveau familial ou même au travail, nous sommes des agents de paix, et nous devons aller avec cette attitude-là. La Bible va dire dans Jacques, Jacques 4, verset 1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? » Et vraiment, ce verset-là, et vous allez suivre, toute la lecture de Jacques est en train de nous exhorter dans le type d'attitude que nous devons avoir. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, rappelons-nous, qu'est-ce que fait le conflit à la fin ? Le conflit va diviser. Où il y a division, on ne peut pas avancer. Où il y a division, on ne peut pas prospérer. Parce que Jésus dit, un royaume divisé ne peut pas avancer. Un royaume divisé ne peut pas survivre, en fait. Où il y a division, il va y avoir confusion. Où il y a division, il va y avoir blessure. Où il y a division, il va y avoir rupture. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, rappelons-nous, d'où viennent les conflits ? Les conflits ne viennent pas de notre Père Céleste, c'est sûr. Alors que nous, en tant qu'enfant de Dieu, soyons des agents de paix. Et être un agent de paix, peut-être, ça va vous demander de vous taire ou vous aurez besoin de parler. Ça va vous demander de garder votre calme, comme dans cette scène-là, avec ce soldat, où vous aurez pu vous énerver, mais vous dire, je viens ici pour apporter la paix et je veux laisser le Dieu de paix qui habite en moi faire son travail dans mon environnement. Merci, Nadine. Comme quoi, cette série a été utile. Elle nous a apporté une belle illustration. Tu l'as regardé définitivement, c'est sûr. C'est une belle illustration. Et en fait, Jacques, je crois que c'est quand même l'épître le plus simple à comprendre dans la Bible. Et je peux comprendre que Romain, on a eu un petit peu de mal. Bon, Paul ne nous simplifie pas toujours la tâche, mais Jacques est très, très simple et il est très pratico-pratique. Et en fait, il parle beaucoup des relations. Il va parler de plusieurs axes, il va parler de nos paroles, il va parler de plein de choses, mais il parle vraiment des relations. Et là, on est dans cette petite série sur les relations. Je vous invite vraiment à aller lire l'épître de Jacques, vraiment. Et on va rester avec Jacques, justement, puisque c'est notre verset du jour qui est dans Jacques 3 au verset 16. Ce verset nous dit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Et je veux continuer même en vous lisant le verset 17. « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. » Tout est dit dans ce verset, en fait, toutes les qualités que nous devons avoir pour être ces agents de paix. Et oui, c'est ce que le Seigneur nous demande, en fait. On ne doit pas être, nous, les initiateurs de conflits, mais au contraire, on doit être capables, oui, de désamorcer les conflits quand il y en a. Et on en parlera tout à l'heure dans ta rubrique sur le comment. Mais c'est important d'insister et de prendre conscience que c'est ce que Dieu attend de nous, d'être ces agents de paix dans nos maisons, d'être ces agents de paix dans notre travail, à la caisse du magasin, des choses toutes bêtes. On peut vraiment, par un sourire, par une parole gentille, par un merci, par un bonjour, venir des fois apaiser tellement une atmosphère dans un lieu. C'est vraiment puissant, en fait, le rôle de pacificateur que j'ai envie de dire qu'on peut avoir autour de nous. Et tu vois, j'ai envie de mettre en opposition l'esprit de paix que nous avons en nous et que nous devons transporter avec ce passage que tu as donné où on parle d'un esprit de dispute, en fait. C'est vraiment spirituel, les disputes. On sent que spirituellement, il y a comme une volonté de détruire les relations, de détruire les amitiés, de détruire, même dans les groupes, dans la famille, dans le travail, dans l'église. Et on doit comprendre que c'est spirituel et de ne pas nous laisser tromper, en fait. Qu'il y a des occasions de se disputer, de revenir à comprendre qu'il y a une raison spirituelle derrière et nous, nous devons, au contraire, y répondre par la paix, par le pardon, par la compréhension, par l'échange. Et c'est ainsi qu'on voit des communautés qui se sont dégradées. Moi, je pense à des assemblées que j'ai connues qui auraient dit ne sont plus parce qu'on a fait des disputes entre les responsables. On arrivait à voir le comité de pastoral se disputer. Mais comment on peut en arriver là ? Parce qu'il y a des disputes, des disputes et le zèle amer, le zèle où on veut se voir soi et ne pas voir Dieu mis en avant. Il faut vraiment qu'on quitte son sort de ce genre de choses-là afin de laisser d'abord le Seigneur devant et nous apporter la paix derrière qui est importante. Et vraiment, c'est aussi de dire que ce n'est pas une question de personnalité. Des fois, on dit, moi, je suis une personnalité rouge, moi, je suis bleu, moi, je suis vert, peu importe les couleurs. Mais ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de caractère, le caractère de Christ. Et dans ce verset, le verset 17 dont tu parlais, ça parlait d'être conciliant. Et des fois, dans la vie de tous les jours, être conciliant, c'est vu comme une faiblesse, comme un défaut. Mais être conciliant, c'est une force d'arriver quelque part et de dire, OK, tu as dit ça. À quel moment je peux te rencontrer à mi-chemin ? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Quelle est la part que tu dis qui est vraie et la part que je dis qu'on peut mettre ensemble pour trouver une solution ? Et vraiment, être en mode solution et être une personne conciliante, je le répète, ce n'est pas une question de personnalité. Ce ne sont pas les gens qui sont plus calmes, qui sont plus doux de nature et ceux qui sont plus bouillants. Écoute, j'écrase tout sur mon passage. Non, 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 nous avons nos personnalités qui sont sanctifiées par le Saint-Esprit et nous avons le caractère de Christ que chacun d'entre nous, nous devons manifester. Et comme tu disais lundi par rapport à la crainte, qu'on grandit dans la crainte, le plus qu'on avance avec le Seigneur. Et je crois aussi que notre caractère, il doit grandir. Et des fois, il y a des situations qui arrivent, c'est aussi des tests. Des tests, j'en suis où ? Avec mon caractère. Et ce test-là doit me dire, OK, je l'ai validé, c'est bon, j'arrive à un autre niveau, je manifeste la paix et je suis heureuse de manifester la paix. Tu sais, des fois, tu manifestes la paix et puis t'es comme... Tu ronges-toi. Tu ronges-toi. J'ai envie d'en dire plus, mais... Juste pour le Seigneur, je me tairai. Non, non, non. Je suis vraiment consciente que quand je fais ça, je fais la bonne chose. Lorsque je manifeste la paix, je fais quelque chose que le Seigneur approuve et que c'est agréable devant toi. Amen, amen. J'ai envie de dire, j'aime beaucoup ce que tu dis, Nadine. J'ai envie de dire, en fait, c'est un révélateur d'amour, en fait. Il y a des situations relationnelles qui révèlent ton niveau d'amour. Comment tu vas réagir aux propos de l'autre, à la situation... Et ça révèle ton niveau d'amour. Et donc, ça nous... Et être conciliant ou apporter la paix, ça montre qu'en fait, tu as développé l'amour de Dieu en toi et tu es sur le bon chemin, en fait. Et donc, c'est aucun cas un signe de faiblesse ou un signe de... Comment dire ? Ou de dénigrement personnel. C'est juste que je manifeste le caractère de Christ qui m'y est par-dessus tout. Et je dis que c'est très bien. Finalement, on va croire que les conflits sont là pour révéler quel niveau d'amour j'ai atteint dans mon cœur. C'est pas mal, ça. Ça peut faire mal, parfois. Ça peut faire mal, mais on montre aussi que c'est une raison pour moi de grandir et de dire, Seigneur, je vais aimer comme tu me demandes d'aimer, en fait. C'est vrai. Joyce Meyer dit si Bob a un problème avec tout le monde, c'est Bob le problème. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est de sa bouche que je l'ai entendu. Et c'est vrai qu'à la fois, ça reflète notre niveau d'amour, et là, il faut faire preuve d'humilité. À un moment donné, il faut se poser la question, se dire pourquoi j'ai des conflits au travail, j'ai des conflits à la maison, j'ai des conflits à l'église, j'ai des conflits avec mes voisins, j'ai des conflits avec tout le monde. Alors, soit le diable décide de t'attaquer profondément, OK, peut-être, mais la plupart du temps, c'est que tu as une attitude, tu as un comportement, une façon de t'adresser aux autres qui va créer des conflits. Et il faut savoir se remettre en question et puis prendre les bonnes décisions. Et si vous me permettez, je vais faire ma maman fière en puissance. Dans l'école de mes enfants, on leur remet une médaille à la fin de l'année qui définit comme une qualité qui s'est beaucoup manifestée pendant l'année. Et l'année dernière, ma fille, sa médaille, elle a eu l'adjectif pacifique. Elle est revenue avec sa belle médaille qui a écrit Sophia Legault et elle a rien. Pacifique. Elle est meilleure que moi, je pense. J'ai à progresser. Pacifique. Et elle était tellement contente de cette qualité, vraiment. Et tu vois, on pourrait, nous, se dire « Oh, pacifique, bon, son frère a eu talentueux. » Donc, tu te dis « Oh, wow, pacifique. » Mais elle était vraiment fière d'être pacifique. Et la maîtresse a partagé comment, dans des travaux en équipe, des travaux en équipe, elle va se soucier de l'autre. Est-ce que ça te convient si on fait ça ? Est-ce que tu veux plutôt qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça ? Sans pour autant s'écraser. Mais toujours chercher à ramener la paix, même entre ses petites copines à l'école qui font des petites histoires et tout ça. Et je veux mettre le doigt là-dessus parce que je l'ai trouvé très fière et ça m'a, moi-même, percuté. Et je me suis dit « Mais c'est vrai que c'est une qualité extraordinaire. C'est une qualité extrêmement biblique, finalement. » Et en fait, les autres sont au bénéfice de cette qualité. Tu es pacifique, c'est bon pour toi, mais c'est bon pour les autres. En fait, il y a comme un vent de pacifisme autour de toi. Il y a une paix qui émane autour de toi. Et c'est une très, très belle qualité et que nous puissions tous avoir une belle médaille pacifique autour du cou. Ben, bravo à Sophia Lebeau. Bravo, bravo, Sophia. Mais tu vois, ça, c'est une leçon. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des emplois, qui sont en train d'attendre des promotions, qui sont en train d'attendre peut-être une élévation, d'attendre un poste supplémentaire, des responsabilités. Et en fait, où ça coince, ce n'est pas leur compétence, ce n'est pas leur prière. Peut-être qu'ils sont en train de prier, de jeûner par rapport à ça. Mais en fait, le déclencheur, la clé pour cette promotion qu'ils attendent, c'est d'avoir cette attitude-là, d'être connue dans ton environnement. Des gens qui ne te connaissent pas, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce sont des étrangers qui peuvent attester qu'il y a quelque chose de spécial. Et ces personnes à l'école de Sophia ont attesté qu'elle était pacifique. Et peut-être, à notre travail, les gens autour de nous nous regardent. Et c'est juste par notre attitude. S'ils voient en nous une personne qui est une personne de paix, qui n'est pas une personne conflictuelle, une personne qui va aider l'entreprise à aller de l'avant, c'est ça la clé en fait. Ce n'est pas le manque de prière qui fait que tu n'as pas ta promotion, mais c'est parce qu'en fait on ne te reconnaît pas comme étant une personne pacifique, mais pourtant une personne conflictuelle et c'est là en fait que ça bloque. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, c'est que j'aime tellement ce que tu dis parce que je crois qu'il y a des promotions et des grâces qu'on pourrait recevoir si seulement on était plus accessibles et plus à manifester la paix autour de nous. Il y a beaucoup d'histoires de personnes qui ont juste été, parce qu'il y avait des bons témoignages, et bien on était juste un petit témoignage rapide. Quand je travaillais je travaillais dans une petite entreprise on est dans une grande entreprise multinationale. Comment j'y suis arrivé ? C'est qu'en fait là où je travaillais il y avait quelqu'un avec qui il y avait toujours des disputes et moi j'ai amené la paix et toujours la paix dans l'équipe j'essaie d'arranger tout le monde et quand ce collègue avait quitté l'entreprise dans une très très grande entreprise je n'ai pas le droit de la citer devant les écrans une très très grande entreprise dès qu'il est arrivé là-bas il a pensé à me faire venir directement là-bas et c'est ainsi que j'ai pu travailler dans une très grande entreprise américaine je n'en dis pas plus mais c'est parce que j'avais pu être il m'a dit ce que j'ai aimé chez toi c'est que tu mettais la paix voilà Merci d'avoir suivi Bah oui L'infrastration par exemple Mais c'est vrai le caractère disqualifie énormément plus que les compétences Exactement Vraiment Et on va enchaîner parce qu'on veut être des personnes de paix alors comment on fait ? On va voir comment ne pas être une personne conflictuelle dans la rubrique Conseil du coach Après cette présentation et je crois après nos sessions vous avez envie d'être quelqu'un qui apporte la paix et ne pas être une personne conflictuelle qui aimerait être quelqu'un qui apporte des problèmes la Bible nous dit dans Luc 17 verset 1er Jésus dit à ses disciples Il est impossible Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales mais malheur à celui par qui ils arrivent Malheur à celui qui cause des difficultés des défis des combats des scandales des querelles des ruptures Malheur à lui qui est dans l'œil qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre que tu as dans ton œil Alors nous sommes parfois nombreux à voir tel a un défi tel autre a un problème mais on refuse de regarder à soi et de se rendre compte que nous aussi on n'est pas mieux et si on se considérait comme ceci on éviterait de causer des conflits on éviterait de causer des défis et le point pour nous c'est de nous encourager tous être des agents de paix des conciliateurs des personnes qui apportent la paix et non qui génèrent des conflits Oui c'est possible et tout va dépendre de votre attitude de votre comportement de comment vous vraiment vous êtes avec le monde autour de vous afin de ne pas être cette personne qui est source de conflits Je partagerai quelques points si vous me permettez en cinq points comment faire pour justement ne plus causer ou ne pas en causer de conflits autour de soi D'abord je vous dirais première chose apprenez à communiquer sans émotivité On a beaucoup de bonnes choses à dire on peut dire de bonnes choses mais nos émotions même parfois le Seigneur nous utilise pour parler aux autres mais nos émotions peuvent pervertir ou corrompre ce qu'on veut faire et passer Regardez le prophète Jérémie comment on peut appeler l'amantation de Jérémie en fait c'est grave c'est qu'il passait son temps à se lamenter donc en fait parfois Dieu lui disait va reprendre mon peuple mais il en rajoutait encore vous êtes mauvais race perverse vous êtes voué à être banni et à un moment donné à un moment donné Jérémie commence à faire un point celui dans l'amantation 3 on a fait avoir tout le livre de Jérémie et l'amantation il fait une réflexion il se dit voilà ce que je vais repenser on me repasse les bontés de Dieu ne sont point épuisées elles se renouvellent chaque matin il a fait le choix de traiter l'émotion qu'il animait cette frustration qu'il avait certainement qu'il était frustré il a été rejeté il a commencé à communiquer différemment apprenez à ne pas laisser votre émotivité communiquer avec votre message faites choisissez le temps agréable pour parler quand vous sentez que c'est trop fort préférez un moment plus calme plus paisible pour parler préférez un ton doux un ton calme un ton posé la parole déclare dans Proverbe 15 verset 1 une réponse douce calme la fureur une parole douce une parole posée une parole dure excite la colère donc les émotions elles sont très bonnes elles viennent de Dieu il en faut mais apprenons à les mettre au service du message et non pas à les faire corrompre le message je vous dirais ensuite chercher à comprendre avant d'être compris soyez j'aime bien ce que vous avez dit tout à l'heure Nadine soyez conciliants chercher à vous mettre à la place de l'autre qu'est-ce que vit l'autre avant de savoir qu'est-ce que moi je vis Jacques 1 19 nous dit sachez-le mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter lent à parler lent à se mettre en colère apprenez à vous mettre à la place de l'autre qui est en face de vous qu'est-ce qu'il vit qu'est-ce qu'il traverse qu'est-ce qu'il expérimente quels sont ses défis d'aujourd'hui et certainement on vous rend compte que quelqu'un qui a l'air d'être conflictuel en face de vous en fait a des défis en réalité et peut-être blessé et vous allez en vous mettant à sa place vous allez comprendre qu'en fait je n'ai pas besoin d'en rajouter et au contraire je vais plutôt baisser la tension et ramener la paix récemment je parlais avec un frère dans l'église qui me disait pasteur dans l'église les gens ne sont pas il n'y a pas d'amour les gens sont problématiques les gens ils créent des soucis etc je lui dis mais tu sais tu ne lis pas bien la bible toi en fait et il a dit pourquoi tu dis ça pasteur tu aurais lu ce qu'a dit Jésus Christ il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos donc à l'église les gens arrivent fatigués et chargés pas fatigants fatigués et chargés donc en fait dans l'église on a des gens qui sont fatigués chargés par la vie par les conflits par l'ennemi par le royaume des ténèbres par les malédictions par les combats qui vivent par le monde dans lequel nous sommes ils sont fatigués et ils sont chargés donc autour de vous dans l'église il y a des gens fatigués et chargés soyez conciliants mettez-vous à leur place et décidez de les relever et pas de les accraver davantage choisissez de comprendre l'autre avant d'être compris vous-même mettez-vous à la place d'autre je dirais ensuite apprenez à faire des remarques constructives la bible dit dans le proverbe 15 verset 23 on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos non seulement vous faites du bien à vous-même et du bien à votre interlocuteur apprenez à faire des remarques constructives c'est quoi une remarque constructive c'est une remarque où on va reprendre ce qui s'est passé voilà rappelez-vous ce qu'on a dit il y a quelques mois quand j'étais venu on a parlé de punition et de correction la punition elle sanctionne elle ne change rien la correction elle arrête une situation mais elle ajoute une valeur ajoutée elle va dire voilà comment il faut bien faire les choses en fait soyez soyez constructif dites peut-être que ça c'est pas bien fait mais voilà ce que je te recommande ajoute ceci fais ainsi amener de la valeur ajoutée dans vos remarques que vous faites aux personnes et ainsi l'autre ne se sentira pas condamné mais au contraire tirez vers le haut tirez vers le haut et il aura même envie de mieux faire grâce à vous apprenez à faire des remarques constructives numéro 4 je vous dirais que la réussite de l'autre est votre réussite souvent on est conflictuel parce qu'on veut tout tirer à soi en fait j'ai bien aimé le passage du jour on parle de zèle amère on veut être le premier on veut être le premier à être vu être acclamé être célébré à dire waouh c'est super t'as donné la parole c'était bénissant tu as pris c'était excellent la prière de Dieu est tombée waouh etc c'est super c'est très bien on aime avoir raison le couple voilà on s'est disputé mais je suis content on ne se parle plus mais j'ai eu raison et alors je suis heureux mais à quoi ça sert d'être d'avoir raison si on est seul dans sa raison ça n'a aucun sens en réalité en fait comprenez une chose la réussite de l'autre c'est votre réussite vous êtes dans un groupe vous êtes dans une entreprise dans un couple dans une famille si l'autre réussit vous avez réussi vous aussi alors décidez quand vous décidez d'avoir cette perspective là ce regard là tout d'un coup vous avez juste envie de voir l'autre réussir donc quand il y a un défi d'un combat un conflit on n'est plus dessus on veut vraiment voir comment on va faire pour se tirer tous les deux vers le haut pourquoi ta réussite c'est ma réussite j'aimerais vous lire ce passage de Jacques 3 verset 16 à 18 dans la version bible français courant il est écrit car là au reine jalousie et esprit de rivalité il y a aussi le désordre et toute espèce de mal mais la sagesse d'en haut est pure et d'abord tout d'abord ensuite elle est pacifique rappelez-vous pacifique douce et raisonnable elle est riche en bonté et en action de grâce elle est sans partie prise sans hypocrisie des termes qu'on a employé tout au long de l'émission ceux qui créent la paix autour d'eux s'aiment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent c'est une vie juste vous avez droit à une vie juste alors apprenez à faire avancer l'autre si vous voulez faire avancer l'autre vous allez forcément sortir de toute forme de conflit souvent on nous demande mais comment vous faites pour être si patient avec les bien-aimés autour de vous c'est parce qu'en fait je veux qu'il réussisse s'il réussit alors je réussis parce que plus tu vas haut j'irai haut aussi certainement j'ai beaucoup aimé ce qu'on disait tout à l'heure il y a des réponses autour de nous il y a des promotions autour de nous il y a des gras autour de nous il y a peut-être des mariages aussi autour de nous voyez-vous donc il faut être en paix avec tout le monde et faire avancer tout le monde et je vais finir en disant ce propos choisissez de grandir en amour mais oui l'amour c'est bien c'est un gros mot qu'on utilise Dieu est amour c'est très bien mais pratiquons l'amour de Dieu Thessaloniciens nous dit et quant à vous que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour il vous dit en fait que vous puissiez exagérer dans l'amour les uns envers les autres et envers tous comme nous aussi envers vous l'amour ce n'est pas une émotion ce n'est pas un sentiment il a dit aimez-vous les uns c'est un commandement donc ça veut dire quoi je ne vais pas aimer Nadine parce que Nadine elle est quelqu'un que j'apprécie non je l'aime parce que c'est ma soeur en Christ et je décide de l'aimer alors quand j'aime de décider d'aimer quelqu'un ça veut dire quoi je vais être patient je vais être doux je vais être joyeux je vais être concilent je vais être bienveillant parce que je décide d'aimer je décide d'aimer Evelyne ma soeur Evelyne et bien qu'est-ce que je vais faire je vais lui faire du bien je vais prendre soin d'elle je vais être voilà je vais croire ce qu'elle me dit je vais croire que le meilleur peut sortir d'elle parce que l'amour croit tout et je vais supporter les pires injustices de sa part parce que je crois ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas parce que j'aime quelqu'un et l'amour c'est ça l'amour c'est pas les sentiments parce que c'est les sentiments j'aime bien ce que dit un grand prédicateur le sentiment voilà ça monte et ça évolue en même temps des bonnes choses que je veux que je ne vis pas non c'est une décision que j'ai prise je décide d'aimer je décide de faire du bien et quand je prends cette décision là et bien je pratique l'amour quoi qu'il m'en coûte je pratique l'amour quand vous faites ceci vous permettez à Dieu d'être visible au travers de votre vie et je pense que vous allez devenir une personne qui au lieu de créer des conflits va plutôt en amener plusieurs à sonner vers le Christ au travers de vos vies parce que personne n'aime les gens conflictuels au contraire on aime ce qui apporte la paix avez-vous remarqué que dans le monde les gens les plus appréciés ne sont pas forcément chrétiens mais ils ont une valeur de paix Nelson Mandela par exemple personnalité préférée peut-être pas chrétien je ne sais pas mais on aime ce qui apporte la paix alors sortez des conflits et apportez la paix autour de vous et vous ferez l'unanimité et surtout Christ en vous sera visible Amen Merci Excellent conseil Merci beaucoup Alors t'as oublié un point mais que tu ne pouvais pas aborder mais Nadine va peut-être me rejoindre On parle des hormones chez les femmes Moi Je me fermais J'apporte la paix Je me fermais Une parenthèse Je suis d'une femme Je peux m'adresser à vous Mesdames Il arrive Certains moments dans le mois où on est plus enclin à créer des conflits Il faut bien se le dire Et en avoir conscience est important quand même Et savoir qu'il y a peut-être certains sujets de discussion Certains accrochages qu'on va éviter dans certaines périodes C'est important qu'on se connaisse aussi en tant que femme Et faisons attention de ne pas nous cacher derrière des hormones fluctuantes pour nous permettre certains conflits Ça peut être une bonne excuse parfois pour se permettre d'être blessante d'être vraiment très très caractérielle On est peut-être parfois un peu plus irritable Ça peut arriver Oui Mais faisons attention à toujours manifester les fruits de l'esprit même dans cette période-là Amen Amen Partagez le calendrier à votre époux Il faut qu'il marche sur des œufs dans cette période En tout cas c'était une parenthèse mais je crois que quelqu'un devait l'entendre Amen En tout cas s'il faut retenir quelque chose de ces deux très très belles journées qu'on a eues c'est que nous sommes des êtres relationnels et les relations ne sont pas quelque chose de forcément très simple Il peut y avoir des conflits il peut y avoir des tensions mais notre rôle va être d'être ces agents de paix Nous allons parler dans l'amour Nous allons agir dans l'amour et je suis convaincue que le Seigneur sera glorifié dans nos relations et nous allons pouvoir faire la différence et manifester que nous sommes à Christ Merci beaucoup vraiment pour ce très très bon thème Frédéric ces deux journées Alors demain tu n'es pas avec nous mais on va se retrouver vendredi On se retrouve vendredi Demain notre thème sera Tu as le choix marcher par la foi ou par la vue Et nous aurons deux pasteurs J'ai une question Demain Une des questions sera Comment changer ma confession négative en parole de foi Et le deuxième sujet qu'on abordera c'est comment faire grandir ma confiance en Dieu Donc une émission importante qu'on va traiter également demain Alors on vous donne rendez-vous Bonjour chez vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin Pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501